Bonjour, je suis Marcus de Route of Change. Ce qui suit est une traduction vidéo par audio dub approuvée par moi. Profitez-en. Je suis reconnaissant d'avoir Dolce qui me fait traverser cet océan, ce bateau se comporte vraiment bien. Je n'ai pas eu trop de problèmes avec elle, mais oui, j'ai bien dormi la nuit dernière. Je me suis levé à un moment donné et je jure qu'il y avait de la cendre qui tombait du ciel. Je crois que j'en ai eu dans l'œil, ce qui m'a peut-être fait réaliser que c'était quelque chose, et pas seulement comme le brouillard dans mes yeux ou le jet de mousse d'eau qui vient du ciel, c'était en fait, ça semblait sec et puis en fait ça m'a mis sur l'œil et puis j'ai vu quelque chose tomber, je l'ai senti comme dans ma bouche et tout ça. Oui, si ce n'était pas H, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Des arbres pollinisateurs ou autres, en fait, c'est tout à fait ce que ça aurait pu être. Une graine d'un arbre qui a été aspiré dans l'atmosphère et qui s'est envolée jusqu'ici. J'irais avec ça, si ça ressemblait vraiment plus à, à une sorte de graine d'arbre. Comme, tu sais, comme des choses à plumes. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un peu de bois de coton ou quelque chose comme ça. Je viens de voir un poisson volant sauter Kyo. Et l'autre jour, j'ai vu deux dauphins de loin, c'est comme une sensation incroyable que j'ai ressentie en regardant et j'ai pensé qu'il y avait quelque chose. Quelque chose avec moi là-dedans. Il y a probablement beaucoup plus d'animaux autour de moi que je ne l'aurais jamais imaginé, parce que les vagues ont été si rudes et comme à ce moment-là, j'ai regardé. Et il y a probablement. J'ai probablement regardé à environ 500 mètres et j'ai vu deux dauphins. Bien sûr que je l'ai crié, c'était comme, « Eh, viens me dire bonjour. » Oui, rien ne sert de courir. C'est bruyant quand la façon de visiter ce bateau est comme Boum. Boumons comme le bateau entier tout comme je ne bouge pas d'un mètre entier quand tu es touché. Je me suis réveillé avec Boum. J'ai grimpé. J'ai réussi à trouver le moyen de sauter par-dessus les planches sans même les tirer vers le haut. J'ai donc fait ça. Je suis sorti et j'ai réalisé que la girouette faisait en quelque sorte ça et que le gouvernail ne réagissait pas à la girouette, ce qui signifie que le gouvernail de direction qui descend de la girouette s'est détaché. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois grimper à l'arrière du bateau, suspendre la moitié de mon corps au bateau et le remettre en place. Il reste 1150 miles à parcourir. Des conditions similaires avec ce vent arrière de 20 à 25 nœuds. Donc pas tout à fait directement sur une course sous le vent était un peu en biais, et j'ai fini par avoir, Boum, beaucoup de vagues qui s'écrasent sur le bateau. Hum, ce qui ne me fait pas, ne me fait pas bien dormir. C'est comme ça que le vent a changé, mais les vagues n'ont pas changé de direction, donc ça crée des conditions de mer morte pour moi. Même si c'est toujours très négligé et que je ne voulais pas mettre la barre à poil au milieu de la nuit et les conditions sordides. J'ai donc choisi de suivre la voie principale et ça a plutôt bien marché. En fait, je n'ai pas eu besoin de le toucher, je me suis endormi à 3 heures, j'étais dehors dans le froid, je ne me suis pas réveillé même pour le lever du soleil malheureusement. Deux ensembles de mode. Oh, et voyez comme je suppose que vous ne pouvez probablement pas trop voir. Quel est le degré d'espoir ? Il y a beaucoup d'eau qui est entrée là. Je dirais que je suis assez chanceux que plus d'eau soit entrée ici. Tu sais, comme certains pourraient penser que tu veux garder ça fermé tout le temps, mais je ne l'ai pas fait. Cet endroit serait tout aussi humide de toute ma sueur. Ah, my sweat. Joli atterrissage. Joli copain d'atterrissage. Tu es belle. Tu veux de l'eau fraîche? Je peux t'apporter de l'eau? Tu veux de l'eau? Laisse-moi t'en donner. D'accord. Reste dans le coin. Très bien. Alors, son jour 11. Il continue à rouler dans l'océan ici maintenant. Ce matin, je me suis réveillé et les voiles battaient la chamade. Il n'y avait pratiquement pas de vent, mais trois nœuds de vent. J'ai donc grimpé sur le pont. J'ai rempli le phoque, et j'étais sur le point de descendre la grand voile, quand elle s'est mise à tomber comme une folle. Et puis le vent s'est levé, et ça a rendu le mouvement du bateau plus doux. Et puis le vent est monté assez fort, jusqu'à 20 nœuds, ce qui était excitant pour un peu, c'est sûr. Comme ça que je me suis réveillé le matin et que j'ai vu le soleil se lever du ciel, je veux dire, il était nuageux, alors j'ai vu qu'il pouvait devenir plus léger. J'y ai perdu le vent pendant un moment. Je n'ai pas encore été dans l'eau depuis que j'ai commencé. J'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose en bas. Je suis assez content d'y être enfin entré. Continuer. Euh, peut-être. Peut-être qu'il y a un peu de nettoyage à faire en fait, alors il faudrait vite faire venir des outils. Très bien. Enfin, va te baigner un peu. Peut-être. Peut-être qu'il y a de la vie là-dessous. Peut-être que j'ai un peu de poisson avec moi ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a un peu de poisson avec moi ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a de la vie là-dessous. Peut-être un peu, il y a de la vie là-dessous. Une épique, un peu de poisson. pesquant-en rejet Peut-être qu'il y a une44 euro C'est vraiment difficile. Sous-titrage ST' 501 D'accord. Eh bien oh, ce n'est pas aussi agréable que je l'avais espéré. Oui, bon, ce n'était pas aussi relaxant que je l'espérais. C'est que le bateau avançait effectivement. Je pensais que ce serait un peu, mais c'était, euh, c'était plus que ce à quoi je m'attendais. J'étais un peu traîné quand je me suis accroché au bateau. Le bateau a l'air bien là-dessous, n'est-ce pas ? Oui, je pense. Oh c'est bien, je vais lever les voiles parce qu'il y a un peu de vent maintenant. Bouge-toi, je vais me rendre aux îles Marshall. Belle soirée ici à Dolce. J'ai des spaghettis en train de préparer une sauce tomate basilique pour les pâtes. Probablement les nuits les plus calmes du voyage, c'est la nuit du onzième jour. C'est la nuit du 11e jour. J'ai des spaghettis en train de préparer une sauce tomate basilique pour les pâtes. Sigh gosses. J'ai des spaghettis en train de préparer une sauce tomate. Merci.